Musique Plusieurs formules pour chat et chien se définissent comme étant conçues pour le contrôle du pH urinaire, mais qu'est-ce qu'un pH urinaire idéal? Lorsque l'urine est plus acide, le pH urinaire se situe entre 6.0 et 6.5, ceci aide donc à prévenir la formation de cristaux struvites. D'autre part, les risques de formation des oxalates de calcium réduisent lorsque l'urine est moins acide et que le pH se situe entre 6.3 et 6.91. Les recherches tendent à démontrer que le pH urinaire idéal à atteindre se situerait à 6.5 afin de minimiser les problèmes urinaires chez votre animal. Il faut noter qu'une dilution de l'urine, par exemple en buvant beaucoup d'eau, aiderait de beaucoup à prévenir les problèmes urinaires autant chez les animaux que chez l'être humain. Savez-vous comment les composantes d'une formule, recette, pour animaux peuvent influencer le pH urinaire? Il suffit de regarder la liste d'ingrédients et l'analyse garantie qui se retrouve sur votre sac de nourriture. Certains constituants vont contribuer à alcaliniser donc à faire monter le pH tandis que d'autres vont aider à l'acidifier et ainsi diminuer le pH. Pour en savoir davantage, voici un petit guide pratique. L'eau est un constituant très important à la santé et vitalité de tout être vivant. Elle permet la dilution de l'urine et contribue donc à diminuer le risque de problèmes urinaires. Il faut donc toujours prévoir à offrir à votre animal de l'eau propre et fraîche et vous assurer qu'il jouit d'une diète équilibrée. Ainsi, vous diminuerez les risques qu'il y ait des problèmes de santé et un pH urinaire idéal. Nous espérons que vous en avez appris davantage sur pH urinaire. Si vous avez des questions additionnelles à propos de ce sujet, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Sous-titrage ST' 501